Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempêtes et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre, aux jouissances de notre santé, élan de nos facultés, affections égoïstes et passions pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous, nous le rappelons et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne, sa promesse sonne, arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est cette époque-ci qui a sombré. Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaietés des hommes et tous se péchés, car c'est fait. Lui étant, étant aimé, ô ses souffles, ses têtes, ses courses, la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action. Ô fécondité de l'esprit et immensité de l'univers, son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisée de violences nouvelles. Sa vue, sa vue, tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite. Son jour, l'abolition de toute souffrance sonore émouvante dans la musique plus intense. Son pas, les migrations plus énormes que les anciennes invasions. Oh, lui et nous, l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues. Oh, monde est le chant clair des malheurs nouveaux. Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons, cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle tumultué au château, de la foule à la plage, de regards en regards, Et sous les marées et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Sous-titrage Société Radio-Canada